Elle a eu une ce soir polémique autour de l'état de la poleuse du stade Japoma à Douala. Critiquée depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, nos gouverneurs des littorales rassurent après une descente sur le site ce jour. Et les entrepreneurs africains conclavent depuis ce jour à Yaoundé une rencontre qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange à travers la première édition de l'African Business Forum. Voilà pour l'épître. Le gouverneur des littorales a effectué une descente ce jour dans le stade Japoma ici à Douala. L'état de la pelouse a été longuement critiqué. Vous le savez, depuis le début de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations et selon Samuel Giudonné-Ivara-Dibois, l'air de jeu est praticable. Je vous propose de l'écouter au micro de Thierry Nala. Le stade Japoma n'a pas de problème. Vous voyez derrière moi l'entreprise Gregory qui est en charge, n'est-ce pas, du traitement de la pelouse. Et comme tout stade international, après plusieurs matchs, il est normal que les techniciens en la matière revisitent l'état de la pelouse. Et je voudrais dire que jeudi prochain, nous attendons le match Algérie-Côte d'Ivoire sans stress. Je voudrais rassurer que tout ce qui passe dans les réseaux sociaux ne veut tout simplement que démobiliser l'organisation locale. Je tiens donc à dire que le stade Japoma n'a pas de problème. Et ce soir, la mémoire de Benjamin Massing est le sujet de l'épisode 5 de notre série Souvenirs de Cannes et du Faute Camerounais. Retour sur les derniers jours et les faits d'armes de ce stopper pour emprunter l'ancienne formule qui savait défendre avec loyauté son camp davantage les lions indontables et qui pouvait également jouer dur sur l'homme pour des besoins de la cause. Reportage au Rodrigue Tonguet, Constant Camga et Michel Foucault. Le 10 décembre 2017, une triste nouvelle rajoute à la chaleur suffocante de la ville d'Edea. Une de ses légendes vient d'être arrachée à son amour après un AVC. L'immense Massing est tombée. Le stade municipal de la ville Lumière est le premier à sombrer. Quelqu'un qui a toujours été une icône pour nous. C'est quelqu'un qui a toujours encadré les jeunes footballeurs dans ce quartier et dans la ville. C'est une grande perte pour nous. Ces aînés, ces aînés, ces cadets, c'est tout ce qui était là sans quelqu'un de très important qui était là et qui est parti. La légende de Benjamin Massing a traversé 30 ans plus tôt les limites de la Sanaga maritime. Le pays et même le continent. La preuve, dès le lendemain de sa mort subite, c'est Diego Maradona, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, qui s'est saisi de son clavier pour rendre hommage à Benjo sur la toile. Saluant cette force de la nature, ex-sociétaire de tout-puissants des DA, Diamant de Yaoundé et Créteil en France. Mais la salve de El Pipo de Oro rappelle au bon souvenir les coups de boutoir du défenseur central au cours de la glorieuse victoire du 8 juin 1990 à Sancero. Et notamment son tacle, plus proche d'une prise de judo face à Kanigia. Ce que justifie fièrement un ex-coéquipier de cette quasi-odisée de 1940-20. C'est l'espacité Kanigia. Je crois que les conséquences peuvent être très, très, très compliquées pour le Cameroun. Donc il a fait le geste juste. C'est un gros geste. Mais vous savez, c'est juste pour arrêter un attaquant. Il ne l'a pas blessé. Il n'a pas voulu le blesser. Il a juste voulu stopper une action. Bon, on lui a donné un carton rouge parce que les consignes, à l'époque, c'était de juguler le jeu du Camerounais. Il avait obtenu avec son fameux tacle patriotique l'auréole du pape local de la rigueur défensive qu'incarnait déjà successivement Edouard, Onana Elundo, Djipanka, Isaac Sincot, alias Ndiasso et autres. C'est inoubliable parce que j'ai vu les témoignages lors de son saison sec. Donc, mais tous, et Noka et les autres, j'allais dire tous les violents, tous les physiques, ont fait les déplacements parce que c'était vraiment un caractère. Mais le cadre dans lequel Massinga a laissé sa famille ici à Edea, les songeurs sur ces derniers jours. La chronique mondaine rapporte qu'ils ont été émaillés de conflits de leadership pour la gestion départementale et régionale du football, de déboires personnels aussi. Mais cela n'a pas gratté le vernis de ce mythe pour sa famille. Je garde juste une image positive par rapport à lui et cela me fait de la nostalgie. On ne retiendra que le bon, le beau, le grand Massinga et c'est sûr la pelouse. La détermination et le courage sur le terrain fait homme. Également dans l'actualité, après des jours de colère intense observés au sein de la mairie de Yokadouma, on semble s'acheminer vers la normale, au cœur de la grogne des impayés de salaire. Situation vite rattrapée par le concours de l'autorité administrative et l'hydroportage. Roméo Tignan et Kizito Kumaï. Il y a quelques jours, Yokadouma, dans la Bumba N'Goku, était secoué par une vive tension amenée par des employés de la commune, laquelle tension avait dès lors encrené un arrêt de travail et revendication des salaires mentiels non payés par l'édile de Yokadouma. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nous avons 12 mois d'arrêt de salaire. C'est par rapport aux arriérés de 12 mois de salaire. On a passé les fêtes de fin d'année sans salaire et tout agent est marié avec des enfants. Face à cette escalade, le préfet de la Bumba N'Goku, qui accompagnait cette élite, va initier un dialogue. Réunion sous forte présence des forces de maintien de l'ordre, Martin Minjos porte la voix pour éteindre la braise, d'où le bien fondé de la rencontre voulue par les grévistes. Les solutions que vous êtes acteurs de l'ordre, nous acceptons entièrement. Issues favorables donc, observées au cours du débat d'échange. D'ailleurs, lesquels débat d'échange ont permis de déceler quelques résolutions et propositions. Il y a des solutions qui sont en cours. Nous avons travaillé effectivement pour que ces solutions soient durables. et nous avons donné quelques pistes. J'ose croire que dans les jours à venir, la situation sera beaucoup plus maîtrisée par le maire et ses équipes. Certaines de ces solutions ont déjà commencé à être implémentées et le personnel nous a écoutés. Il faut dire que c'est un personnel loyal, fidèle aux institutions républicaines, qui tient à cœur l'image de marque du président de la République. Pendant que nous quittions Yoko Duma, les esprits surchauffés se sont calmés. Un devoir accompli pour l'élite, satisfait que les deux parties aient fumé le calumet de la paix et que le travail reprenne. Et ici, à Douala, les usagers de la route du marché des Fleurs, Yassa, surpris pour certains que ce taxe routier soit barré en journée. Les matchs se jouant au stade Japoma, la circulation a été perturbée. Les heures reportages, Samuel Baïra et Thierry Nana. Mal informés, ces conducteurs étaient loin d'imaginer que la route du marché des Fleurs Village soit barrée à 13 heures. Je n'étais pas au courant, je n'ai pas d'informations sur ça. Des aléas de la Coupe d'Afrique des Nations, qui imposent aux dépendants des usagers des retards et les rendez-vous manqués. J'ai l'urgence à l'aéroport et mon patron m'a appelé d'être à l'aéroport très tôt. Bon, j'ai les embouteillages, j'ai oublié de garer pour attendre l'heure où on va vers la route. La police a investi les carrefours. Le geste autoritaire, les conducteurs d'engin s'exécutent, bon gré ou mal gré. D'aucuns se garent, irrités ou empruntent des voies de contournement. Moi j'ai demandé de prendre la rue de Rompom, ils nous mèneront de passer. On ne nous l'a pas informé. Au lieu d'ancien d'Ali, point d'embarcation pour la zone de village. Les chauffeurs de taxi, au risque de perdre toute la demi-journée, feront des lignes inhabituelles. Ils ont bloqué l'accès lourd au marché de fer, on ne passe pas. On est obligé de passer par un couloulou. On ne passe pas un couloulou maintenant pour arriver à village. Bon, et si tu veux arriver, il y a ça. Il faut passer par 14e. Imaginez tout le temps avant d'arriver, donc c'est bloqué complètement. Au-delà de l'aspect festif de la canne, d'aucuns payent déjà le prix. J'ai annoncé en titre la première édition de l'African Business Week officiellement sur les rails depuis 18 janvier. Ce rendez-vous qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange rassemble des entrepreneurs camerounais, sénégalais et maliens entre autres. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Barca Tangana, a donné le temps ce mardi au cours d'une cérémonie colorée dans la présence d'autres membres du gouvernement et membres du corps diplomatique d'Elphine Fonkotene et l'Embando. African Business Week première édition. C'est lancé. Des visiteurs spéciaux pour ce premier jour d'exposition. En tête de fil, le ministre du Commerce découvre, apprécie, questionne. Si quelqu'un vous passe une commande, comment vous faites ? Tous les stands ou presque explorés. Des variétés de produits et articles proposés par des entrepreneurs spécialisés dans la cosmétique, la pharmacopée, l'artisanat et autres, l'agroalimentaire. Moment de découverte, mais surtout de dégustation. Cette foire-exposition fait la pas belle à 500 producteurs venus des 10 régions du Cameroun. La République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali et autres, le Ghana, sont également au rendez-vous. African Business Week se veut être la plus grande zone commerciale dans le monde. Le ministre Luc Magloire Barca Tangana interpelle. D'ici 30 ans, à l'horizon 2050, l'Afrique comptera 2 milliards 500 millions de personnes. Donc ce sera la première puissance démographique au monde. Cette puissance démographique doit pouvoir être une puissance économique la première. C'est l'occasion donc d'une prise de conscience. C'est l'occasion de la réflexion, de la prise de conscience en vue de l'action. Organisée par Global Capacity Building Foundation en marge de la Coupe d'Afrique des Nations, cette première édition d'African Business Week se déroulera jusqu'au 30 janvier prochain. Et toujours en économie, les responsables des services centraux et les concentrés du Minepa ont mené ce jour des échanges autour du thème « Les enjeux de la transformation structurelle de l'économie camerounaise ». À la mine Ousmane May, qui a coordonné le dit atelier, il y a relevé l'importance capitale de saisir d'une part les enjeux et défis de la politique d'import-substitution sur laquelle repose principalement ce nouveau cadre de référence, les actions de développement au Cameroun et d'autre part, édifier les responsables sur les outils de mise en œuvre et de suivi de la S&D 30 au niveau local. Janice Kamba et Raoul Mouffo. En fil conducteur des échanges, deux sous-thèmes. D'abord, les enjeux de la politique d'import-substitution sur laquelle s'appuie la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 pour révolutionner l'économie camerounaise. Cette politique consiste d'abord simplement à remplacer les produits qui sont importés par les produits que vous pouvez produire localement. Objectif « Made in Cameroun » donc, pour des denrées comme le riz, le maïs ou le poisson. Pour y arriver, il faut modifier la structure de production en faisant passer le secteur secondaire, notamment l'industrie, d'une portion qui tourne aujourd'hui autour de 20% à un peu plus de 30%. Des piliers sont convoqués en renfort. La groupe industrie, l'énergie, le numérique, l'autre pilier, c'est effectivement un nombre de réformes qui visent à mieux revoir, même les conditions dans lesquelles les affaires se poursuivent. C'est la dynamisation du secteur privé qui conçue même le relais. Autre enjeu majeur dont les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie doivent saisir les contours, c'est la mise en œuvre et l'évaluation de la SND30 au niveau local. Ici, l'opérationnalisation passera par les plans régionaux et communaux de développement. Le challenge réside non seulement dans l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées, mais aussi la coordination de toutes ces interventions. C'est un déconcentralisme, je ne sais pas comment on peut jouer, ça se fait le rôle de déguiser en la matière et accompagner les CTD à mieux aligner le plan. L'approche se veut participative, progressive et non exhaustive en termes d'acteurs. Et de la reclame, avant de refermer ce journal, pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Visa vous propose un programme radiophonique sur l'actualité autour de la compétition et je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Road to Afghan Financial Football. Je suis votre host, Ruth Kwarti, et avec moi, Otumba Ogininoa. Welcome. Bonjour. So, it's been a week of Afghan already. Tell me, what's been going on? Give me the jazz. What's happening in football right now? One thing for sure is we have seen goals, goals, and goals galore in Afghan right now. Abu Bakr is leading the chart with four goals, Cameroon. It can be also with two goals, Cameroonians, but, I mean, we've seen some Ichok goals. We're looking for some woody-breed goals, you know. We have to bring the Nigerian source into this. Oh, my God. God, spoken like a true African, you are never satisfied, are you? Never. Oh, Lord. So, what else is happening? Controversies. The ref that took charge of Mali versus Tunisia, the match ended one goal to nothing. Jani Sikazwe, that's his name. He blew the final whistle twice, in the 85th minute and the 89th minute. The head of Afghan ref came out, Abdel Fattah, came out to defend him. He said they were suffering from some heat waves, so they had to rush him to the hospital after the game. So, I hope he's better now. Well, thank God it was not something too serious. So, people hydrate out there, it's hot, c'est l'Africa, boit de l'eau. Okay. And we're going to continue with something fun. We're going to talk a little bit about our sponsor Visa. If you've seen the image in the store, you saw a little bit of the kids who accompanied the players with the player escort program. It's all the kids who came from the middle of the day and everything. And we're really proud and recognized at Visa for what they want to do. And then, we'll have all the trophies. Not really all, but it's going to be installed in the bureau or the seat of one of our bankers. So, when you enter there for the transactions, you can take photos, selfies and everything. So, it's going to be hot. And you can do it before the trophy we have in Cameroon, because it's us who will win. So, don't agree with me. It's okay, we're going to win. And that's it, Road to African Financial Football. I'm Julie Koueti. And thank you for being with me. And it's here that we're going to refer to this journal. Thank you for your loyalty to Canal 2 International. Don't forget, tomorrow at 13h, the journal Bilyen, co-presenting by Enrique Djang et Monique Naousifoso. And moi, je vous retrouve, même lieu, même heure. Bonsoir. Et à demain. Unique. 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 Sous-titrage ST' 501